Une semaine après l'agression d'une intervenante de la DPJ par une mère en colère dans les couloirs du palais de justice. Du changement! On l'exige du changement! Les employés de la protection de la jeunesse de l'Estrie dénoncent la violence qu'ils disent subir régulièrement. Ça peut être des insultes, ça peut être des commentaires dégradants, ça peut être de se faire parler à ça du visage, ça peut être de se faire crier après, de se faire menacer, menace de mort, effectivement, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. On n'a pas un travail qui est facile, on a des conditions qui, de façon constante, deviennent de plus en plus difficiles. Puis on veut juste être en sécurité comme n'importe quel corps de travail. Les intervenantes ont marché jusqu'au bureau du PDG pour lui remettre en personne une pile de dénonciations. Les idées de solutions qui ont été proposées par les intervenants de l'équipe de Sherbrooke, Windsor, Asbestos, Gramby, Magog, donc il y a plusieurs pistes de solutions pour nous aider à faire un travail de façon adéquate. Stéphane Tremblay a fait face à la musique et s'est adressée aux manifestants. La violence au travail, c'est inacceptable, on est tout à fait d'accord, que ça soit de la violence verbale, physique ou sous une autre forme. Et il est clair qu'on va mettre tout en oeuvre pour tenter de sécuriser les milieux le plus possible. Première mesure concrète, un agent payé par le CIUSSS sera affecté à la sécurité des intervenantes à la Chambre de la jeunesse. Pour le moment, l'agent d'intervention qui est là va demeurer jusqu'à ce qu'on puisse avoir un constable spécial qui soit disponible pour le secteur de la Chambre de la jeunesse. Sauf que les syndiqués disent que cette ressource était absente en début de journée, alors que trois agents de sécurité accompagnaient les membres de la direction. C'est sûr que c'est noté par les gens, puis c'est observé, puis ça dérange les gens ici présents. Est-ce que la sécurité de la direction est plus importante que celle des employés? Écoutez, je pense qu'on a pris des engagements très clairs aujourd'hui de vouloir vraiment sécuriser les situations, les sécuriser le plus rapidement possible aux endroits où c'est le plus sensible. Je ne peux pas commenter sur la situation que vous me suivez aujourd'hui. Très certainement que la réponse, c'est que la sécurité de n'importe quel employé dans le CIUSSS, que ce soit un directeur, un PDG ou un employé, un professionnel qui travaille à des PJ, tout ça est égal. La direction et le syndicat assurent tous les deux vouloir collaborer ensemble pour assurer la sécurité sur les milieux de travail. Jasmine Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke.